Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je suis passé chez Coupe En compagnie les gars d'un enutrophes du frérot Grincheux Grincheux comment tu vas ? Super et toi ? Ça roule ça roule En tout cas un grand merci de participer à la petite série de vidéos En tout cas sur Oboon ça fait super plaisir Et de voir un enutrophes contre un KRA Alors dis-nous un petit peu comment Est-ce qu'il y a plusieurs façons de jouer un KRA Ou comment tu la joues ? Quelle est ta manière favorite de jouer un KRA ? Bah ça dépend Choper ligné un KRA c'est dur Du coup moi je pars sur un mode cutane, baguette rel Essayer de blinder un peu les raids un peu de partout Lui on sait qu'il joue terre du coup je blinde les raids terre et neutre Et essayer de stacker les axels et de le choper le plus rapidement possible Ok ok ouais Ouais c'est vrai que lui le frérot Wilkinson lui il est là pour te tabasser avec son arc Lui on sait qu'il le joue arcadie full terre il a vraiment un mode full terre Même moi être mon sacré des fois je transpire Mais ok donc là forcément je pense qu'il y a aussi ça va se jouer au niveau de l'arachne Si l'arachne passe pour te debuff les axels ou non Là t'as ton axel, l'axel du doppel Prochain tour s'il te debuff pas tu l'enclenches Enfin déjà tu l'enclenches, tu vas le coru puis derrière tu l'enclenches Et donc du coup Enutroph là tu la joues baguette Alors ouais ok logique contre un cra en mi-distance Est-ce qu'il y a d'éventuels modes arc à jouer contre cra ou bien Tu peux jouer arc Après s'il blingue les raids neutres t'es dans la merde Ouais c'est ça tu vas pas faire très mal Là on a vu qu'il a pas passé l'arachne Donc là t'es relativement bien C'est à dire que là bon Là t'es très très bien Et fout le cac Là tu vas pouvoir lui placer la coru En plus comme tu l'as pas touché du combat tu vas rien le soigner Et voilà c'est parti les coups de terelle Après c'est vrai que le mode cutane comme t'as quand même une très belle base d'agis Alors tu fais quand même assez mal avec tes sort-feux Tu fais mal au corps à corps Mais derrière c'est vrai que tu régènes quand même beaucoup Avec la coru Avec la baguette Ouais ouais Ce qui est tu vois assez dommage un petit peu Même si bon avec un mode full terre C'est vrai que la coru tu vas soigner du 200 D'ailleurs tu lui mets un coup d'aztec mon gars C'est le mec tu l'ouvres en deux Mais voilà t'as peut-être un peu moins de possibilités Que là bah oui T'as quand même un beaucoup plus grand panel de sort Pour taper etc Avec un mode cutane Avec quand même aussi une belle base d'agilité Pour les désinvocations c'est quand même pas mal Et là je pense que tu vas Tu vas l'enclencher Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot Ouais là je vais l'enclencher Après le mode full terre Le mode full terre avec contre un cras Ce qui est chiant c'est que Si tu le chopes pas au cac T'as perdu quoi Ouais c'est ça en fait Parce que c'est bien de se dire Je tape très fort à l'aztec Mais si t'arrives pas à être C'est ça Si t'arrives pas à être à son corps à corps C'est bien beau d'avoir une aztèque qui fait très mal Mais si t'arrives pas à être à côté de lui Bah tu vas jamais le taper Et oui non Donc voilà En soit Comme ça vous savez les gars aussi Pour tous ceux qui regardent la vidéo On est en différé C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux de procéder comme ça Comme ça on a plus l'occasion L'opportunité de vous parler Et là par contre vraiment Là tu le mets dans un coin Et tu le tabasses avec ta rail Là on voit Il est vraiment full terre Avec des flèches destructrices A presque 400 Genre t'as 30% de rail C'est juste colossal Ah ouais il cogne il cogne Ouais mais tu vois T'es relativement bien 15 PA 13 PM En plus il est dans Il est vraiment dans le coin en bas Dans le coin en bas à gauche Enfin c'est T'es vraiment très très bien C'est le but de partir toujours en haut de la map Contre l'écra comme ça Tu peux descendre Et lui il reste conçu Sinon tu t'en sors pas Et tu perds Tu perds Sachant que les imos ça passe Même si j'ai beaucoup d'esquives Ça passe vraiment facilement Ouais ça c'est sûr Mais ça devient très vite gênant En effet Et là du coup Tu l'as pas forcément debuff Mais t'as préféré prendre Prendre l'avantage Entre guillemets En termes de point de vie Et te dire que là Quoi qu'il arrive Tu le tues au prochain tour Ça Je me suis dit Je vais pas le debuff S'il sert à rien Autant pouriner Et comme ça Je creuse l'écart de point de vie Exactement Et au final Ça paye quoi Ok ok Le combat je vais dire Assez intéressant Parce que c'est vraiment Allez Tout se passe Allez Comme à l'entraînement Je vais dire Genre vraiment Il n'y a rien de Il n'y a rien de chelou Qui se passe dans le combat C'est vraiment T'arrives Tu C'est comme ce que tu viens d'expliquer Bon L'arach ne n'est pas passé Si l'arach n'était passé Ça aurait peut-être été un autre combat Si l'arach n'était passé Tu penses que t'aurais peut-être perdu Ou Enfin Moi je pense que Si l'arach n'est pas Je perds En vrai ouais Ouais en vrai je pense que je perds Parce que vraiment Parce que le truc c'est que J'ai stacké J'ai stacké un peu comme Comme un débile Les deux accélérations Et s'ils me débuffent J'ai plus rien quoi Après t'avais pas trop le choix non plus Vu que t'étais quand même assez loin Mais J'avais pas trop le choix Parce que j'étais loin Donc voilà nickel On On a notre premier combat On va passer Je te propose qu'on passe au deuxième Et on On se gagne tout de suite Et roll les gars On se retrouve pour le deuxième combat Toujours en compagnie du frérot Grincheux Contre un OSA Comment Allez Comment tu les joues Contre OSA Je pense avoir la réponse déjà C'est avec Un mode agilité Accès agilité en tout cas Est-ce qu'il y a Différentes façons de jouer OSA ? Oui Oui Après ça dépend de l'OSA Mais moi je t'avoue que je joue mode agil Je cherche pas à comprendre Ok Les invoques c'est trop fort C'est sûr Je préfère me débarrasser des invoques Et d'arriver à mettre une clé réductrice Je garde de la distance Et le combat Enfin entre guillemets il est gagné on va dire Ok ouais Ok ok Parce qu'un mode terre contre OSA Tu vas arriver tiens Tu vas le frapper Tu vas le mettre midlife Mais bon après il peut Remonter Il peut remonter quoi C'est ça Il peut remonter avec ses invocations etc Tu vas forcément moins Moins avoir l'opportunité de De buter Vu que t'as pas la désinvoque Tu sais pas Peut-être pas non plus les détacler Ça aussi c'est très intéressant Avec un mode avec un build agil C'est le détacle Sur quand même pas mal d'invocations Qu'avec un mode accès terre Tu l'as pas forcément Donc Donc voilà Là on voit que t'as un bouclier Donc tu la joues Tu la joues rel Je suppose Ouais Rel air Full cutane Un mode Un mode avec une Aztec Est-ce que c'est pas quelque chose De faisable De viable Bah Si ça peut Ça peut Aztec air Par exemple J'ai déjà fait un combat Contre lui avec une Aztec air Pour des pop en fait T'es juste là pour détruire C'est ça le but Maintenant Ouais Aztec air T'as pas de bouclier Donc t'as forcément Moins de résistance Ouais moins de rez Et lui derrière De loin Il peut potentiellement Peut-être plus te mettre Des dégâts facilement Et plus de dégâts Ouais c'est ça Après Aztec air C'est fort Si tu sais qu'il joue Si tu sais qu'il joue à la rail Tu le coince Et tu le tacle Et il peut pas bouger Mais là il joue l'oppo Là vu ses rez Et il joue l'oppo Ouais ouais d'office Du coup je préfère Opter la rail Chacha AJ Un petit peu Pour les rez Magnifique Après lui c'est vrai Que sur Boon aussi Comme on est un peu Sur la map à gros Même moi je me doutais Qu'il jouait l'oppo Parce que même contre Sakri Il joue l'oppo Et que forcément Comme sur Boon Les gens ont pas Des centaines et des centaines D'opti Et de stuff Etc Bah tu sais Le mec Ouais il y a certaines personnes Bon c'est un peu dommage Mais voilà Le mec va Voilà là en plus On voit qu'il débute Il va te jouer Bah il a qu'un seul stuff Qu'un seul build Là par exemple On voit le petit fail Allez moi qui ai l'habitude D'un petit peu jouer Oza Là son dragonnet Il va taper Il va taper le sac Et grinchot Et il y aura pas de debuff Donc c'est un petit peu dommage Parce que toi derrière Bah tu vas pouvoir Débubber son dragonnet Il vient de claquer La lait spirituelle Ouais c'est pas Il me remet Il me remet Enfin je peux aller corriger Ouais c'est ça En plus j'avoue Qu'il te rapproche de l'Oza Donc c'est Ouais bon Mais après voilà C'est Le but ici C'est aussi d'expliquer La façon dont tu le joues Donc comme tu le dis Voilà on a un mode Si tu sais par exemple Que l'Oza Allez il y a très très bon Oza Qui varie un petit peu Les corps à corps etc Si tu sais que le mec Il a plus l'habitude De jouer rel etc Tu vas peut-être aussi Te dire bah là Je vais mettre un mode aztèque Moi son craqueur Je lui mets une désinvoque Si ça passe pas Je lui remet un coup d'Aztèque Et c'est fini Derrière le mec Je le tacle En plus avec les neutrophs Ce qui est bien C'est que T'as la possibilité De jouer que t'appelles Et donc derrière Vraiment D'avoir cette facilité Aussi de jouer placement Chose que Pas trop des neutrophs Fongent Enfin Maintenant De plus en plus Les nus Ouais de plus en plus Ça se fait Ouais c'est ça De plus en plus Ça se fait l'appel Après c'est Je trouve ça trop fort Comme Bah oui clairement Mais incroyable À l'époque Quand j'ai commencé À filmer Des combats pvp Si tu veux Genre les neutrophs Vraiment très peu Jouer avec leur pelle C'est à dire que Beaucoup jouaient Bon le sac animé Ça tout le temps Tu vois Mais très peu joué Jouer avec la pelle En fait Mais c'est vrai que C'est Je vais pas dire C'est récent Parce que voilà Ça fait déjà un petit Pout de temps Maintenant que les gars Commencent à capter aussi Mais c'est vrai que Comparé à avant Les neutrophs Jouaient beaucoup moins Que la pelle Et là On a des gars Voilà Je vais dire des gars Comme toi Mais des gars Comme un peu Tous les autres Et nous aussi Il n'y a pas que toi Maintenant Qui se dit La pelle est très forte Et très intéressante Ouais C'est un fort Un sort Vraiment hyper intéressant Cash Et le truc Et aussi A partir du moment Où tu sais un peu La maîtriser Et que tu captes un peu Comment elle et Comment elle fonctionne Etc Tu captes un peu l'IA Tu sais qu'en la plaçant là Elle va pousser A tel endroit Et donc toi Tu peux te placer En conséquence Et tu peux te bloquer Entre un mur Et l'adversaire Enfin J'imagine si tu joues Contre un osatorel Tu vas essayer D'adapter ton gameplay De la sorte Pour que tu puisses Le commencer Entre un mur Et Complètement Complètement Et donc là Bah là Là le truc C'est que voilà Tu lui as mis Enfin tu lui as mis La distance Là je l'ai mis Midlife Et je joue distance Donc il peut plus Malheureusement Il peut plus faire Grand phase Il est un peu coincé Là c'est vraiment De la Ouais de la gestion C'est de la gestion Du contrôle map Il est dans un stream map Et dès qu'il réinvoque Je tue ses invoques Parce que En plus ses invoques Ils ne savent même pas Venir à ton corps à corps Tu vois par exemple Là le krach Aurait peut-être mis Des pourcentages de résistance Bah ça aurait pas changé Que tu l'aurais démonté Mais Ouais c'est sûr Enfin voilà Je veux dire Il te met même pas de dégâts Avec ses invoques Et là voilà Tu viens lui remettre Une clé réduite Je lui remets une clé Ce qui va le forcer A se redébuff Mais ça va Ouais ça va Parce que sinon Sinon il peut pas Il peut pas m'atteindre C'est trop compliqué C'est trop compliqué Pour lui Là il spam un peu Les invoques Il peut pas faire Grand chose d'autre Mais voilà Il peut pas t'atteindre Il peut pas t'atteindre Au corbeau Il peut pas t'atteindre Avec ses sorts de rox Le seul moyen Où il peut t'atteindre C'est avec des invocations Et même toi Tu restes assez A une grande distance Pour éviter que ses invoques Te touchent Peut-être là Le bourgmage Voilà Qui vient te mettre 48 dégâts Mais je veux dire Même à la limite Avec une boîte de pandore Tu peux les Voilà c'est ça C'est que j'ai J'ai de la régène Et lui il en a pas Du coup Il est midlife Full life C'est compliqué pour lui En effet Et voilà Là tu nettoies Le nettoyeur Tu viens spammer Les désinvoques Ouais c'est ça Je peux pas comprendre Dès qu'il invoque Je A part si j'ai Les possibilités De lui mettre 3 coups de cac Et de l'arracher Mais sinon Ouais voilà C'est ça Exactement Exactement Mais voilà Vraiment Si ça te permet Comme tu le disais De creuser l'écart Entre Tes points de vie Et les siens Mais en temps normal Je veux dire En temps normal Tu vas préférer Pas prendre de risques Et 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 buter ses invoques En fait Éviter que Tu te retrouves Trop encerclé Là on voit Comme je le disais Il débute Inverser les invoques Ouais Il a un peu inversé Les invoques Donc le presbyte Qu'il l'a contre Et derrière Le dragonnet Qu'il le débuff Après franchement J'ai déjà vu des dragonnets Ne pas débuff Ne pas débuff Bon il aurait Il aurait eu la clé réduite Quoi qu'il arrive Donc il aurait été Tout autant dans la merde Là du coup Il vient de Il vient de débuff Le contre De son presby Qui est un petit peu Dommage là Pour le coup Mais c'est le C'est le frérot Carbouze Il est super sympa Il commence quoi Et là le petit move Tu mets ton doppel Le sac Ah ouais Pour gagner un tour De doppel Exact Donc là on va voir Que l'Osa Va vouloir fouetter Le doppel Pour dire Je dois buter le doppel Et bah non Vu que c'est le sac Qui tank Vu que le sac A sacrifié Toi tu vas pouvoir Garder ta cupie Tu gardes l'axel Du doppel Également Pour un tour Donc c'est très intéressant Ouais surtout la cupie Parce que l'axel Encore Là je suis loin de lui Mais c'est surtout la cupie Parce que les rouleges de pelle C'était trop mal Surtout le doppel En effet Et là c'est de la gestion En fait C'est de temps en temps Ouais je garde la distance Et dans tous les cas Il peut plus faire grand chose A part si je m'approche Mais même si je m'approche Je pense pas qu'il Bah là ce qu'il y a C'est que l'écart Entre tes points de vie Et les siens En fait t'as déjà pris trop T'as déjà fait trop La différence Entre guillemets En termes de points de vie Rien que là On voit les roulages de pelle Ouais les roulages à 150 C'est trop Enfin je veux dire Voilà Là il y a même plus besoin De réfléchir C'est juste Spammer toujours le même sort Et puis basta Regarde le nombre de dégâts Que tu lui as mis A distance C'est le roulage de pelle Qui a pas de ligne de vue Ouais Sans ligne de vue Donc ouais C'est trop fort C'est limite facile Mais là Je veux dire Cette facilité C'est ta façon de jouer Qui a permis Que tu sois dans une zone Dans une zone confortable Entre guillemets Donc Si t'avais cherché Vraiment que A spam cac Et bah T'aurais peut-être pas eu Cette facilité Il aurait peut-être pu Si je sais Je suis dans la merde Ah oui c'est ça Bah oui exactement Exactement Donc Encore plus Et me donne Me donne pas mal de res Me donne 18% haut Et 18% flush Ouais c'est ça Et j'ai déjà Et j'ai déjà 40% R de base Si je dis pas de bêtises Ah non 25% R Ouais les coups de l'opo Je les torde quand même pas mal Ouais 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 En vrai Mais c'est vrai que le phtalmo En vrai c'est un C'est un bouclier Qu'on joue pas Pas assez souvent Qui est quand même Qui est quand même assez fort Bah ouais En fait là je le joue Parce que je suis pas grade 6 Mais oui en vrai Parce que sinon il y a le slip En vrai il est fort Ouais Ah le slip il est incroyable Mais sinon ouais Il est fort Avec cette nouvelle meta Entre guillemets maintenant Avec la meta cutane Torel etc Maintenant c'est sûr Que c'est le bouclier En fait avant Quand t'arrivais G7 C'était vraiment le palier Où tu te disais Ok là Là je commence vraiment A pouvoir vraiment tanker Maintenant avec Avec la cutane etc Les coups de Torel Maintenant c'est vraiment Le palier redescendu Au G6 Où tu te dis Quand je suis G6 C'est bon Je peux tanker A peu près n'importe quel matchup Je peux Je suis bien quoi tu vois Clairement Non voilà La Loza c'est sûr Que si tu le joues Comme sa distance Bah voilà T'en train Je veux dire Entre guillemets Presque de le perfect C'est vraiment trop compliqué Et là encore une fois Il met ses invocations Ses invocations Qui vont juste se rapprocher Vont juste te faire tuer Et voilà Bah oui Mais en fait Elles vont juste se rapprocher Donc toi tu vas juste Simplement Bah désinvoque Désinvoque Et puis basta quoi tu vois Là on a le bourg Qui va te mettre quelques dégâts Mais pas grand chose Pas d'éclair en série En crit Pour te mettre des Des malus J'ai la relance De la boîte de Pandore J'ai une chance sûre De prendre Je prends environ 250 PV Avec la cutane Ouais C'est costaud Ça aussi Et ça aussi C'est ce que tu expliquais Loza lui Il a pas de capacité De régène Que toi Le combat Il peut durer Il peut durer une heure Tu vas d'office Donc c'est sûr que c'est très intéressant Si je stack les cupies en plus Je peux monter à 4 Là des boîtes de Pandore à 400 Ouais c'est costaud 400, 450 grand max C'est un truc de fou Il y a plusieurs cupies C'est un truc Un peu bloqué Surtout qu'en plus Il est grade 2 Si je dis pas de bêtises 2 ou 3 2 ou 3 Ouais grade 2 ou 3 Du coup il a pas de bouclier A partir du G4 On commence à Ouais voilà c'est ça C'est à partir du G4 On commence à avoir des Allez des boucliers sympas Pour pouvoir tanker Pour pouvoir essayer de Mais là c'est sûr que G3 Là il est G3 T'es sûr que t'as pas Voilà T'as pas de moyens Un réel de tanker quoi J'ai troll un peu Parce que j'aurais pu éviter Qu'il laisse son dragonnet Parce que je l'ai tué en dernier J'aurais pu tuer le chaffeur J'aurais pu tuer le dragonnet Puis le chaffeur après Après voilà Ça aussi tu vois Ça permet de revoir Un petit peu des erreurs Quand tu regardes un petit peu Ton matchup par après Mais en soit là Je veux dire c'est pas non plus Après oui Non ça change rien Mais C'est voilà Là Loza Enfin là vous voyez pas Le canal noir Mais Loza qui dit Le GG Il peut absolument rien faire Du tout Il est souclairé du 900 points de vie Toi tu lui mets des roulages A distance Il ne peut rien faire Et donc là voilà Il se dit C'est rideau quoi C'est Mais GG à lui Ouais franchement GG à lui Un Oza Un Oza qui vient sur la map agro Qui joue franchement Assez sympa Et voilà Tu vas le terminer Tu vas le terminer Assez facilement Et nous on va pouvoir passer Au troisième et dernier combat De cette vidéo Les gars Contre une autre classe Invocatrice Entre guillemets On se dit On se dit à tout de suite Re les gars On se retrouve pour le troisième Et dernier combat Toujours avec le frérot grincheux Contre un Sadi Cette fois-ci Match up Ouais Je vais dire assez délicat Maintenant Assez délicat On va voir un petit peu Mais c'est vrai que les Sadi Maintenant Ont quand même pris un gros buff Avec la cutane etc Comment tu les joues ? Là on voit clairement Tes intentions malfaisantes Avec ton Aztèque Comment tu les joues les Sadi Est-ce qu'il y a plusieurs façons De les jouer Où là vraiment ton but C'est de le martyriser à l'Aztèque ? Bah ça dépend En général Je les joue Aztèque RDD Full cutane Mais je switch des fois Les Aztèques Parce qu'ils blindent Les résistances en général Ouais Là je me suis dit Que j'allais jouer la classique Aztèque R Essayer de le bloquer Et de le bourriner Le plus rapidement possible Parce que plus le combat dur Bah plus je suis dans Plus je suis dans la panade Exactement Bah là on voit en plus Voilà Certains moves C'est ce qu'on expliquait Avec l'appel Avec l'appel Où là voilà Tu viens Tu connais bien Tu connais bien L'IA de ton invoque Et donc du coup Tu dis voilà Je sais qu'il va venir Il va venir le coincer Là il arrive à détacler Alors Je sais pas si c'est quelque chose C'est pas très gênant Comme j'ai Axel Crit Et lui il m'a Il m'a apaisante Qu'à moins 4 Donc là tu vas continuer A lui courir de ses pressions Le mec il a la tête sous l'eau Là il est en train de tirer La longueur C'est compliqué Mais après c'est comme ça Qu'il faut C'est comme ça qu'il faut les jouer Les Sadi Ne pas les Ne pas les laisser tranquilles Et vraiment Saisir à chaque fois L'opportunité De leur mettre des dégâts Là il vient de placer Son arbre de vie Et sinon Donc Principalement Tu les joues Tu les joues Aztèques Aztèques air Terre Neutre Et je peux pas jouer la feu C'est chiant Oui forcément Parce qu'il y a les poisons Mais c'est principalement Aztèques Et pas Torel Avant je jouais Torel Mais Ça m'a gonflé De faire des combats Qui duraient Une éternité Parce que t'es obligé De te cacher D'esquiver les poisons De désinvoque Du coup maintenant Je joue Aztèques Contre cette type Là en plus Tu vas pouvoir Bien très gêne Avec la désinvoque Qui passe en crit Sur l'arbre de vie Le 800 points de vie Récupéré Ça pousse Vraiment Allez Et je te remets Une force de l'âge Pour être full life Donc aussi Très très intéressant Au plus t'enlèves De points de vie A l'arbre de vie Au moins Ça dit Peu se régène Donc c'est ça qui est Et là Après Franchement Force à lui Là c'est Bonne chance C'est compliqué À part si Je sais qu'à Sinon Là vraiment Le seul moyen encore De tenir la tête hors de l'eau Pour lui C'est avec le Doppel Essayer Essayer bien De te casser les couilles Mais encore une fois Même avec Même avec une bloqueuse Ou même avec Une folle Ou quoi Ou même son Doppel En fait T'as tellement d'agis Enfin t'as tellement d'agis T'as quand même Un mode axé agis Donc t'as quand même Beaucoup d'agis Et donc du coup Même les invoques Tu les détaques le facilement Tu vois Alors que si je sors Le mode Aztek neutre Ou Aztek terre Bah je fais Beaucoup moins de dégâts À la désinvro Et ça devient Je me fais rapidement Acculer Et si du coup Si tu la joues Si tu la joues Aztek Imaginons Terre Ou Terre Ou neutre Tu vas Tu vas privilégier Un mode Avec un peu plus de force Et donc tu vas avoir Moins d'agis Tu vas potentiellement Pouvoir te faire tacler Etc Voilà là tu viens De détaquler une bloqueuse Et te remettre Entre les deux Donc c'est Après il y a le sac Mais ouais Après en vrai Je joue le mode Aztek terre Parce que je sais Que les gens Ils savent que Je joue la R Du coup ils mettent 50% R Et en mode cutane Ils ont que 10% terre Exact Ouais c'est ça Du coup c'est pour ça Que je la mets T'arrives T1 Tu le mets midlife Et après C'est compliqué pour lui Ouais c'est compliqué Pour lui de remonter De remonter Là c'est un peu Ce que t'as fait là Ce tour Enfin Ce combat Mais non lui Ce qui est pas mal C'est que je pense Qu'il a l'habitude Un peu de jouer contre toi Et il le joue marteau Pour buter L'invoque Ou la kawad Que t'arrives à mettre derrière Mais c'est vrai que Si t'arrives Si t'arrives à le bloquer Avec un mur Alors il a réussi A te détacler Franchement je comprends pas Par quel miracle Parce qu'il joue Kroom Mais Moi il a Je pense que Nos agilités Elles sont un peu préparées Ouais Je vais pas dire la mienne Mais Non oui forcément Mais Il doit être pas loin Mais je pense que Même peut-être qu'il a Après quoi là J'ai les boosts Ouais Je pense qu'il doit avoir Peut-être même 20 Peut-être 20 30 de plus que moi Ah ok ok Après je sais pas Je sais pas ses stats Mais Ok ok ouais ok Bah écoute Vive les aînus Vive les aînus Écoute un grand merci à toi Et merci à toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo Et on se dit à la prochaine Les frérots Bisous Ciao Ciao Sounds A A A A A Sous-titrage ST' 501